Sous-titrage Société Radio-Canada du Taklamakan dans l'ancien Turquestan, que les Chinois qui ont annexé le pays il y a 50 ans appellent Xinjiang. En 1949, à l'aube du pouvoir communiste, on comptait moins de 300 000 Chinois dans la province. Arrivant par vagues déterminées qui ne cessaient d'enfler, ils étaient maintenant plus nombreux que les 8 millions d'Oyghurs. Un génocide silencieux par la démographie. Et où allez-vous ? Sur la route de la soie, en direction du nord-ouest jusqu'à Kashgar. Les caravanes qui s'ébranlaient lourdement au sortir de Chiane, parfois fortes d'un millier de chamans, partaient chargés de soie, de fer et de bronze, de laque et de céramique. Celles qui revenaient d'Occident apportaient des objets de verre, d'or ou d'argent, des épices et des pierres précieuses des Indes, et cette invention stupéfiante qu'étaient les chaises. Loin de Pékin, où l'on rase les derniers vieux quartiers, enclavés par la fermeture des frontières du Pamir et des Tian Shan à cause de la révolution soviétique, puis chinoise, Kashgar a merveilleusement conservé ses ruelles, ses échoppes et son marché. Ici, on vend de tout, on peut tout acheter. Tout est exposé en quantité incroyable. J'y respire l'atmosphère qui devait être celle du temps de la route de la soie, lorsqu'elle fascinait les voyageurs. en tant qu'il y a pas de la soie, возду Walk, de la soie, des neuves, et des neuves, ... 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